Je vous remercie. Je suis à la Conseil de Réseau sur le secteur informatique. Je suis travaillé à la CATIS et je travaille depuis l'intégration du conseil numérique, depuis 1993. Donc, ça fait quelques années que je m'intéresse à ce site. Alors, quand ce thème, l'élève hacker de son apprentissage, j'ai vu apparaître ce thème, je suis très proposé, puisque c'est vraiment actuellement un problème que je me pose, comment aider les élèves. Cette image est bonne, elle paraît parlante. Comment finalement l'enseignant va pouvoir aider ses élèves dans tous ces problèmes d'apprentissage qu'il a actuellement ? Alors, je vous propose cette réflexion. L'idée étant comment faire en sorte que l'outil informatique, particulièrement, puisse être une aide à cet apprentissage. Est-ce que vous arrivez plus suite ? Alors, c'est une réflexion, d'abord, je vous propose donc des outils numériques pour développer une stratégie d'apprentissage personnalisée. De partir d'abord sur une petite, un ensemble de réflexions personnelles sur des éléments de réflexion sur la pédagogie. Liste de scénario. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement sur la pédagogie ? Moi, je fais le constat, c'est que depuis longtemps, je vois passer un ensemble de scénarios pédagogiques mis à disposition. C'est-à-dire qu'on a une redondance de scénarios, où par exemple, nous en sciences, on va avoir différents, je vais zoomer, si on le voit, différentes situations d'apprentissage, il faut que ça soit motivé, il faut qu'il y ait une problématique, ça, il n'y a pas de problème. Mais je me rends compte qu'en passant, en changeant de système d'enseignement, j'ai passé mon mentorat pour les sous-marines, j'ai passé mon mentorat d'enseignants dans les arts martiaux. Dans le domaine sportif, on vous montre comment faire, et on vous montre le geste. Alors pour les sous-marines, quand vous êtes descendu à 20, 30 mètres, c'est l'élève le plus dans la difficulté qui va vous mettre en danger. Et donc, en fait, vous avez une situation où vous êtes obligé qu'il apprenne. Et donc, là, débrouillez-vous, il faut que la personne la plus faible ait le minimum de compétences pour ne pas mettre le groupe en danger. Et donc là, dans le monde sportif, on vous montre le geste, on vous montre comment faire, on vous met en situation de pédagogie, pour essayer de réagir. Et je me suis dit, mais c'est un petit peu dommage, je ne rencontre pas ça, particulièrement en SVT, on a des scénarios, c'est un trait poussé, des documents. Mais qu'est-ce que c'est que l'apprendre la biose ? C'est comme si finalement, ça devenait paraître tabou à force à force de parler de liberté, une forme de tabou instauré. Et une vision, ça me pose, c'est qu'on oublie qu'on est avant tout des experts d'apprentissage, et on a l'illusion d'être des experts disciplinaires. Je ne suis pas un expert en biologie. Il y a 20 ans que j'en sais, je suis agrégé. Non, non, la biologie, je ne suis pas un expert. Par contre, je peux prétendre, quand même, ça fait 20 ans que j'apprends à des élèves, je peux prétendre finalement avoir une certaine expertise dans la transmission de ce savoir. Et l'idée, c'est comment, ma réflexion, c'est comment finalement faire un parallèle avec ce monde sportif. L'apprentissage par l'exemple, où une remédiation peut être immédiate, où on peut avoir une pédagogie avec des objectifs clairement identifiés. Faire tel geste, lâcher reprise d'ambiance, ou faire telle projection. Et valoriser la progression, c'est-à-dire, je te prends un niveau, je t'amène à un niveau supplémentaire, plutôt que la performance. Ça, c'est le domaine sportif. Alors, mon constat, c'est qu'effectivement, c'est, je vais m'oublier, ça sent tabou, alors que dans le même sportif, ça n'est absolument pas. Et je prônerai finalement, je me suis dit, mais mince, il y a 20 ans que j'enseigne, j'ai appris un enseignement, je pratique un enseignement, qui somme toute réussit pas mal. Je dois être fier de cet enseignement, finalement. Et je pourrais parler, finalement, de l'artisanat pédagogique. C'est peut-être ce que je fais aujourd'hui, c'est que je viens vous parler, de la façon dont je taille mon caillou. Ah, il y a alors là, tout c'est une façon de tailler sa pierre, comme un artisan, mais l'idée, c'est de la partager. Et voilà ma démarche. Alors, ici, quelles sont, une autre réflexion, c'est sur les difficultés d'apprentissage. Quels sont-ils ? Apprendre à apprendre, c'est apprendre à contraindre. Et on vit, effectivement, le premier constat, c'est que vivre sans contraindre, c'est vraiment un phénomène sociétal. Même la voiture, maintenant, le capot s'ouvre, il suffit de mettre le pied en dessous, on va tout assister pour nous faciliter les choses. On vit pas du tout dans un monde où on accepte la contrainte, qu'on n'accepte pas la douleur, on n'accepte pas la mort, finalement, pour aller loin dans cette considération. Et on s'étonne que nos élèves, ils ont du mal à accepter ces contraintes. Deuxième constat, c'est qu'ils n'arrivent même plus à apprendre leurs leçons. J'enseigne en terminale, en bas-carie, et il y a un gros problème pour apprendre le cours. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on croue sous l'information. Je me dis, tiens, je suis revenu, je suis remonté quelques années en arrière, où finalement, on pratiquait le stèle cymocarbone, ils avaient le pauvre schéma dans le domaine, et on tenait, avec un graphique, on tenait à un cours, et on passait notre temps à écrire, le bouquin étant le seul, finalement, outil d'apprentissage, et le prof étant le seul détenteur du savoir, puisqu'il y avait un savoir universitaire, le professeur était le traducteur de ce savoir, il n'y avait pas la redondance d'informations qu'il y a actuellement, puisqu'il y a actuellement, on est un vidéo-projecteur international, une vidéo-projecteur interactive, le livre dit qu'on est passé à l'univers parascolaire, c'est-à-dire qu'on a, on multiplie les supports d'informations, et peut-être, on en a une redondance excessive. Deuxième constat, c'est un décollage entre l'outil et les phases d'apprentissage. Et ça, ça me paraît intéressant, c'est-à-dire quand je découvre une notion, quand je comprends une notion, ce n'est pas le même moment que quand je mémorise cette notion, ou quand je veux me l'approprier pour développer des compétences, ou alors quand j'utilise ces notions pour analyser, évaluer, développer. En d'autres termes, les supports, le cours, vont répondre à toutes ces étapes, alors que finalement, quand j'ai appris le cours, eh bien, j'ai pas envie de relire le cours, je l'ai appris. Il me faut d'autres supports pour vérifier, on en parlait ce matin, que j'ai bien mémorisé, et me confronter à d'autres supports. Autre question très fréquente qui me revient sans arrêt, qui a développé ce projet que je vais vous présenter, c'est une question des parents, redondante. Combien de temps, mon fils, ma fille, doit-il travailler le soir ? Bon, on va en répondre, c'est de 5 minutes à 4 heures, parce que passer 4 heures, on est 11 heures du soir, ça devient plus raisonnable, ça ne les satisfait pas. Mais là, ce que je me dis, mais travailler, qu'est-ce que c'est ce mot, travailler ? Est-ce qu'on demande à un randonneur, si le dimanche, il était marché, bien sûr, il était marché, puisque c'est un randonneur. Par contre, on devrait lui demander quel col il a franchi, quel sommet il a atteint. Mais là, c'est pareil, la question n'est pas bonne, c'est est-ce que mon fils a atteint les compétences ? Et dans ces cas-là, il ne me posera plus le temps, puisque est-ce qu'il a atteint, oui ou non, les compétences, et quel que soit le temps qu'il va falloir qu'il passe, il y en a qui courent en montagne, il y en a qui marchent en montagne, mais de la même façon, il y en a qui prend un peu de temps, ou moins, ou plus, pour avoir ces notions. Autre réflexion, de la même façon que dans le domaine des arts martiaux, on parle de théâtre martial, en notre terme, des mouvements qui sont efficaces en commun, et qui se transmettent de génération en génération, on parle du théâtre. Mais est-ce qu'on ne dit pas du théâtre pédagogique ? Alors, cette réflexion, elle vient du fait que j'ai des élèves très sérieuses, et qui passent beaucoup de temps à travailler, et qui n'y arrivent pas. Et là, je leur dis toujours, on peut sincèrement mal travailler. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'un comportement théâtral des élèves ? Envolée. C'est genre, ça, c'est sur les filles. Les garçons pareils, hein. Les garçons pareils, c'est ça. Mais il se trouve que souvent, j'ai plus de filles qui se confrontent à ça, qui se sont plus sérieuses, mais elles ont le même problème. Et donc, en discutant avec elles, souvent, je les mime, je les mime au bureau, je vais faire la même... Voilà, on est au bureau. Voilà, on a son ardoise, enfin, son ardoise maintenant, le cahier, la trousse, la feuille. On est là pendant des heures. Et on a un comportement qui rassure les parents. Elles passent, elles passent des heures, oui, elles passent des heures. Et puis, on va, finalement, faire des activités qu'on connaît très bien. Souligner, faire des petites fiches, bien d'elles. Faire, en fait, reproduire une action que l'on maîtrise parfaitement, qui rassure l'élève. Elle a un contrat moral parce qu'elle a pas assez du temps. Elle fait des actions répétitives sur des compétences qu'elle a déjà. Mais il se passe rien. Le théâtre. Alors ça, ça vous le laisse. Effectivement, quand je explique ça en cours à mes élèves, effectivement, oui, vous pouvez être honnête, mais ça va pas. Vous travaillez mal. Ça sert à rien de passer du temps. Si on n'identifie pas pourquoi ton travail, qu'est-ce que tu dois, quels sont tes objectifs ? Ce qu'on va voir par la suite. Je suis allé un peu plus loin. Est-ce qu'on fait pas nous-mêmes du théâtre ? Voilà. Ah oui, parce que si on parle des élèves, il faut parler de nous. Est-ce que finalement, dans nos pratiques, on pourrait faire du théâtre pédagogique ? Voilà, la classe est bien tenue. Bonjour, rentrez. Notez le titre au tableau. Allez, je dicte. Je dicte la leçon. On copie le tableau. On a bien, nous aussi, si on réfléchit bien, des moments du cours, j'espère pas tous les moments, où finalement, on est dans un jeu. Et le jeu, ils adorent le jeu. Il n'y a qu'à essayer. Faites-les copier. Il y a des brouhards dans la salle. Allez, ça bouge un petit peu. Allez, je dicte ! Et alors, c'est marrant. Ils ont tous un réflexe, alors que finalement, votre enseignement, peut-être, ne les intéresse pas plus que ça, mais à leur part, on a dicté. Allez, on est là, le droit. Qu'est-ce que c'est comportabilité ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, soyons honnêtes, il ne se passe pas grand-chose, finalement. Mais on a aussi... On s'est mis d'accord. Parce qu'après, moi, quand je me présente ce que je vais vous présenter, je ne vais pas d'accord plus. Il s'est bougé. C'est que depuis des années, on s'est mis d'accord sur une façon de se comporter. Allez, laisse-moi tranquille, je veux bien votre temps court, mais moi, je n'ai pas envie de réfléchir parce que ça me perturbe. On peut aller jusqu'à là. C'est dur, on a de se dire est-ce que je fais du théâtre ? Bon, parfois, ça c'est du bien. Mais bon, effectivement, ils ne sont pas les seuls responsables. Autre constat et le dernier, c'est qu'avec ces alternances de leçons, le programme est dans ça, c'est assez volumineux, j'enseigne en terminale, le programme est fait que toutes les semaines, il ne faut pas se décaler d'un jour. Le calendrier, il est à la semaine près. C'est-à-dire, un jour, une notion, et après, on passe, le TP, le cours, et si on se décale, on est mal, on ne termine pas le programme. Alors, bien sûr, il faut courir, ça devient, parfois, on est pris. Et donc, on n'a pas de possibilité de remédiation, vous l'avez vu, dans le monde sportif, je peux corriger. Là, ce que je fais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va faire le cours, l'exercice, le contrôle. Ah mince, tu t'es trompé. Ah mais non, on passe à une autre leçon. Donc, à quel moment, la remédiation ? Pas très satisfaisant. Autre élément, et qui me perturbe, j'ai mis le temps pour comprendre ça, on va parler d'évaluations sélectives et non formatives. Et si, finalement, on avait fait comme tri jusqu'à présent, parce que là, je m'étonne, le constat, c'est que je m'étonne, pourquoi en terminale, terminale S, ils ne savent pas travailler. Mais est-ce que, finalement, avec, autrefois, on passait de classe en classe, et il y avait les renouvellements, ou les réorganisations. Et donc, en fait, ils ont mis en place un système de tri qui triait les élèves autonomes qui savaient déjà travailler. Et que, maintenant, effectivement, puisque ce tri a été levé, quelque part, on a des élèves, eux, qui n'ont pas été triés. Mais qu'est-ce qu'on leur avait appris ? Est-ce qu'on leur avait vraiment, jusqu'à présent, appris à travailler ? Ou est-ce qu'on les avait simplement triés ? Donc, si, ça perturbe. Ça veut dire que, jusqu'à présent, on aurait fait simplement un tri, et les élèves se sont débrouillés. Est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à apprendre à apprendre ? Je me pose la question, moi-même. Je suis très dur, évidemment. D'accord ? Donc, on n'aurait fait que du tri. C'est perturbant. C'est perturbant. C'est perturbant. Bon, mais, pour avancer, il faut peut-être aussi voir le problème sous toutes ces couches. Alors, l'idée, c'est... Alors, dans ces cas, mais quelle est l'idée ? Alors, l'idée, je me suis orienté sur la phase à la maison. Pour faire une forme de coaching, d'apprentissage, de me dire, « Bon, écoutez, je vous apprends à travailler. » Et ça va déborder après. L'idée, c'est, « Bon, mais, quand je ne suis pas chez vous, on va essayer de faire un lien entre chez vous et chez moi. » Enfin, chez moi. Non. La classe, bien sûr. Tant temporel, un lien temporel, un lien d'accompagnement avec l'outil numérique, ici. Alors, apprendre quoi ? Premier objectif. Alors, apprendre quoi ? Bien sûr, on va dans les référentiels de compétences. Mais je vous avoue, m'y être souvent perdu. Et les élèves, pareil. C'est-à-dire que je vois des compétences. Soit c'est un détail, une description d'un geste, de savoir regarder au microscope. Alors, je vais parler un petit peu de logique, il faudra adapter le scénario. Mais il y a une redondance, comme ça, d'action, sans en voir, finalement, le lien. J'ai nourri mon propos avec la taxonomie de Bloom, qui détaille des actions, des apprentissages, de façon peut-être plus compréhensive par les élèves. Alors, on a vu sur ma tête, c'était complexe, l'apprentissage. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il y a tout ce qui concerne la connaissance, la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Bon. À présent, ils ont des problèmes avec la connaissance. En classe, apparemment, ils nous disent toujours qu'ils comprennent. Ça va. Mais comme ils ont des problèmes de mémorisation, l'application devient hasardeuse. Et alors là, c'est... j'ai du mal. Donc, j'en reviens à me dire comment on pourrait finalement renforcer, c'est-à-dire la capacité de développer ce que j'appellerais des boîtes à outils intellectuelles, c'est-à-dire mémoriser un certain nombre de clés qui vont permettre d'avancer dans la mémorisation. Donc, j'y pourrais le même affectif, le même psychomoteur dans cette analyse. Ça, je leur présente, ils comprennent bien. Ils comprennent qu'effectivement, quand on n'a pas ça, j'essaie de leur illustrer qu'il ne s'agit pas que ça rend son coût. On a d'autres compétences à évaluer et je ne peux pas décorer puisque je n'ai pas mes bases. Alors, l'objectif, c'est avec eux d'identifier les compétences acquises et celles qui restent acquises en cours d'acquisition et créer une liste d'objectifs à mémoriser par niveau. Là aussi, ce qu'on nécessitera également, c'est qu'on se mette d'accord peut-être de la seconde à la première à la terminale et même jusqu'à là. C'est avec les collègues, c'est quoi les objectifs ? Oui, il y a les programmes, mais qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Souvent, j'entends toujours dire qu'on n'a pas les bases. Ils n'ont pas d'accord aujourd'hui, mais qu'en sait qu'on va pouvoir leur donner la possibilité de les rattraper, finalement, ces bases ? Alors, c'est quoi qu'on attend d'un niveau à l'autre ? Est-ce qu'on est clair entre nous sur qu'est-ce que j'attends au niveau de première s en biologie ? Qu'est-ce que j'attends comme savoir-faire ? Qu'est-ce que je veux savoir comme savoir à mémoriser ? Essayez de faire un peu la clarté là-dessus. Alors, apprendre comment ? Alors, les neurosciences relancent l'aventure. Alors, je ne suis pas un pro de neurosciences, mais dans mes littératures, je vais axer le propos sur quatre points. Première considération, la mémoire s'efface. Comme ma souris. La mémoire s'efface. C'est la fonction première de la mémoire. Il y a plusieurs mémoires, d'accord ? C'est effectivement de recevoir de l'information et de trier cette information et de conserver que celle qui est la plus pertinente. Donc, si la mémoire est face, c'est finalement apprendre serait contre nature. Ça veut dire, contre nature, non, mais il va falloir développer effectivement de la vigilance et de la répétition, de renforcement, justement, pour avoir une mémoire plus à long terme, plus que la mémoire que j'utilise, qui j'utilise très fréquemment, la veille du contrôle. C'est une mémoire qui est finalement peu durable, mais qui sollicite le tout le temps. L'intelligence est multiple. Voilà, on a vu que ce matin, j'ai parlé d'intelligence. Attention, il n'y a pas de voix d'intelligence multiple, voire ce qui est dit dans les écrits de neurosciences. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence linguistique, logique, mathématique, kinésique, interpersonnelle, intrapersonnelle, musicale, naturaliste et visuelle. Alors, ça, j'ai des élèves de Terminal STL, Sciences Techniques et Laboratoire. Sciences Techniques et Laboratoire, c'est un public, finalement, qui aime les sciences. Il n'a pas été en S pour la plupart pour leur confession, mais qui se retrouve en STL, Sciences Techniques et Laboratoire. Il faut savoir parfois pourquoi ils sont là. Ils aiment bien les sciences, mais ils ont tous un point commun. Ils ont un gros problème avec l'écriture. L'organisation, tout ce qui concerne l'écriture, il y a des blocages. Des blocages à l'écriture, mais des blocages au niveau de la compréhension. D'où l'idée que, finalement, si la seule voie d'entrée à la connaissance, c'est l'écriture, déjà, eux, ils sont bloqués. Donc, vous leur donnez un texte de l'histoire en situation d'exercice, s'il y a de l'écriture, ils sont bloqués. Alors que, vous les faites manipuler, mais ils ont le sourire et ils arrivent à des choses très, très intéressantes. On parlait d'anthropie dans tapis, c'est des concepts thermodynamiques très développés, j'ai ça à leur enseigner. Mais si on les fait par l'exercice et si on les fait par des schémas, si on les fait différemment, ça va bien. Mais dès que l'on passe à l'écriture, il y a un véritable blocage. Donc, on voit bien que cette considération m'a interpellé parce que je me suis dit, bon, ça, pour moi, ça sera la résolution. Vous avez compris. Mais maintenant, on va écrire ce que vous avez compris. Mais pas, la voie d'entrée, c'est pas forcément et seulement surtout écriture puisqu'ils ont le blocage. Ils ont, cette compétence n'est pas acquise. Et la plupart. Sur les 22 élèves au projet, il y a 4 qui manipulent avec une certaine lésence écriture. Les autres, c'est vraiment un écu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas s'intéresser. Ils ont vraiment, ils savent calculer, ils savent mieux l'écriture. C'est un blocage. Et l'estime de soi, effectivement. Pas d'apprentissage sans estime de soi. Voilà un détresseur. Alors il y en a d'autres. Mais je vais simplement me baser sur ces mots-clés. Excuse-moi, je vous le permise. Hop là. Alors des exemples de voir l'apprentissage, ça donne quoi ? Alors l'idée, c'est vraiment d'être dans le sens pratique. Qu'est-ce que j'ai pu à l'éveil de ça développer ? L'idée, par exemple, ça serait un tableau pour argumenter les sciences. Ils avaient du mal à argumenter. Ils ne savaient pas quoi écrire. que je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était que les sciences. Donc on a fait une réflexion entre le don et la science. La vérité absolue, religieuse, celle de l'homme. C'est une vérité. C'est pour décrire un certain paradis, comme un certain modèle du monde. Et on a eu des écrits pour essayer de comparer la vérité relative, scientifique, une vérité historique qui peut être remise en cause. Qu'il n'est relative, c'est être scientifique, c'est avant tout comparer. Et ce tableau qui n'a l'air de rien, mais en fait, c'est simplement un outil sur lequel on se réfère souvent. À partir du moment d'une expérience, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, cette expérience, il faut que je recherche deux cas. Souvent, on parle de témoins, on ne sait pas vraiment ce que c'est qu'un témoin. Une expérience 1 et une expérience 2. On me décrit les conditions expérimentales. Eh bien, moi, mon travail est en rouge. Je dois aller souligner, montrer du doigt par l'écrit le facteur qui varie. Et ensuite, je dois m'intéresser au domaine de la mesure et aller rechercher, comparer des mesures, surtout pas paraphraser le document. Non, c'est que je vais aller comparer par des outils mathématiques de proportion une évolution de scénario. À l'exemple, est-ce que la plante a besoin d'eau ? On imagine une expérience avec ou sans eau, le facteur qui varie, c'est la présence de l'eau et la présence de l'eau va augmenter, la diomasse va augmenter la taille du végétal et la confusion est là. Donc, vous voyez, c'est visuel. Ça, je l'ai mis en place avec des élèves de première ES il y a quelques années. Et donc, une petite phrase qui pourrait, je répète souvent, le facteur qui varie, c'est celui qui agit. Rien que ça. On passe à l'écriture. Donc, là, c'est un point pour les guider dans les expériences. Dès qu'ils ont l'expérience scientifique, repérer les conditions variables, repérer les conséquences au niveau des mesures, donc, ça devient très simple. Comment les guider à la rédaction ? Rédaction scientifique, attention. Je me suis rendu compte que souvent, ils avaient la réponse. Ils sont intuitifs, ils ont la réponse, et souvent, la réponse est dans la question. Et puis, le premier tableau, ils y arrivent assez bien. Mais alors, comment se mettre à l'écriture ? Alors, l'un des premiers récuits que j'ai lus, c'est qu'écrire, c'est se livrer. C'est intime, c'est écrire. Quand on écrit, on se lit, on se lit, on se lit, on se lit dans ses erreurs, dans ses fautes. Donc déjà, il y a un gros blocage. Alors, on a travaillé sur ce que j'ai pu appeler un squelette de réponse. Le squelette de réponse, c'est... Bon allez, la réponse marque là. Tu la sais la réponse, intuitivement. Tu as vu la démonstration, tu ne sais pas l'exprimer. Et on va commencer par le donc. Deuxième critère, mais qu'est-ce qui te permet d'argumenter ? Qu'est-ce qui a permis de le démontrer ? C'est le facteur qui varie. C'est celui qui est, je disais, c'est ce qu'on vient de faire juste avant. Mais il faut que tu expliques aux gens d'abord quelle était cette expérience. Le principe de l'expérience, on a mis par exemple deux plantes en situation avec une qui manque d'eau. Et ensuite, il faut quand même des prérequis. Oui, la croissance d'une plante nécessite de la lumière des sept minéraux. On se pose la question est-ce que l'eau est un facteur nécessaire ? Et puis, on va créer le squelette des réponses parce qu'ils sont capables de poser des idées. Et ensuite, ils vont reprendre la formulation dans le sens. Ça, ils doivent savoir le faire à haut de moins. C'est-à-dire, le travail que je fais puisque l'écriture, c'est encore, c'est de les rassurer sur un procédé. Et ensuite, on pose le squelette ensemble au tableau et chacun autour de rôle. On se lance pour travailler son propre motel de mer. Puisque la mémorisation, on ne va pas tout mémoriser, il faut rapidement utiliser son propre bagage en fait. Voilà un outil basé sur ce point-là. On a également, par exemple, l'oxydoréduction, qu'est-ce qui est oxydé, qu'est-ce qui est éditeur, apprendre à mémoriser des choses courtes, précises, comme support de la mémoire pour lever le doute. Et bien, pour ceux qui ont fait un peu de science, l'oxydoréduction, la réduction, l'oxydation, qu'est-ce qui va ? On n'a appris que dans ce sens. On n'a pas mis oxydation, surtout pas. On a appris, un élément oxydé plus un électron va être réduit. Voilà. C'est ça qu'il y a. Et ça nous sert, si vous voulez, de béquille. On ne doute plus. On lève les doutes. Ça, ça marche pas mal. Je vais tester cette sonef. On discute plus sur le monde. Le checklist. Là, c'est pareil. Les moyens mémo-techniques pour faire une analyse génétique. Eh bien, c'est un ensemble de questions. Donc, en fait, l'idée, c'est pour moi de faciliter la compréhension et surtout de mettre en place une démarche. Une démarche qu'on va mémoriser. C'est-à-dire, je suis face à l'exercice de génétique. Dans ce cas-là, du phénométique au génétique. Eh bien, j'ai, à travers les questions, et finalement, on s'en rappellera plutôt que de 4. C'est-à-dire, avec eux, les accompagner dans la démarche. Une situation. Et là, l'élément de mémorisation est bon. Alors, vous allez me dire, bon, ça, ok, les moyens hypotechniques. Les cartes mentales, l'idée, c'est on va essayer de les accompagner plus en détail. Moi, ce que j'aimerais, c'est que finalement, j'ai développé des outils par carte mentale où je reprends tous les écueils d'apprentissage. À force à force, je vois que les erreurs sont très constantes. Et il y a des besoins, à un moment donné, c'est une formulation. À un moment donné, c'est des schémas qu'ils ont besoin pour rapporter des recours. Et l'idée, c'est que des cartes mentales pour mémoriser et guider la voix, la voix avec un X, c'est bien la voix dont je parle. L'objectif, c'est de développer un outil de renforcement de la mémorisation. Je leur donne des clés que je vous le montré et ce que je leur demande, c'est d'être capable à haute voix de ressortir cette information, de restituer l'information. Je vais vous montrer ça. D'où l'idée de cette expérience de cause d'apprentissage. C'est-à-dire, alors ça, c'est d'autant plus renforcé que j'ai une enfant qui apprend notamment à lire, compter, à l'éducation. Et que moi-même, je me dis, c'est quoi l'objectif de la maîtresse ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ? Je suis dans la même démarche, je me retrouve finalement, naturellement, à côté de mon enfant. Eh bien, c'est la même démarche que j'aborde maintenant avec les élèves. C'est bon, on est ensemble. On n'est pas l'un contre l'autre. On a le bac qui arrive. Alors c'est vrai qu'on a une échéance. Ça, ça peut arriver. Même si un estel de l'échéance, il n'aperçoit pas trop. Même en T.S. Et donc, quelles sont les difficultés ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Et, travaillons ensemble. Donc, ils me disent, vous avez besoin de ce schéma ? Vous avez besoin de ce schéma ? Pas de problème. Vous voulez que je commente en vidéo ? Pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez ? On travaille ensemble. Ça vient d'un constat. Toujours de la fille. On a intervenu, c'est récurrent. D'accord ? Ok. Désolée, désolée. Je me la trouve mignonne. Il y a un leurre. Un leurre qui persiste et qui renvoie toujours à cette notion de durée. C'est qu'ils en sont là. Du moins, le constat que je fais actuellement, c'est que la connaissance montre, il n'y a pas de problème. La compréhension, c'est mon cours. Et la durée, on se pose toujours la question. C'est un grand leurre. Savoir, et ça, les cas que c'est pas, ils le connaissent très bien, ça s'appelle des cols. Les cols, pas les heures de cols. C'est qu'en fait, je ne saurais mémoriser ou je ne saurais faire un client que si, d'accord, j'ai compris, mais que je m'entraîne à la restitution. Qu'est-ce que je dois savoir ? Comment je dois savoir le restituer ? Est-ce que j'ai des outils d'auto-vélulation ? Quel est le temps que je me laisse ? Parce que savoir travailler, c'est savoir s'arrêter de travailler. Alors ça, il est bien, alors je l'ai dit ça. Mais finalement, ces jeunes garçons qui passent des heures, des heures, je lui ai arrêté tout. Non, qu'est-ce que tu dois savoir ? Comment ? Allez, tu y vas, et tu te donnes un temps limité puisque l'objectif, c'est de travailler de plus en plus vite, pas mal, mais efficacité. Au départ, on a plus de temps. Et surtout, du coup, à partir du moment où je sais comment je dois apprendre, il y a un feedback qui se fait automatiquement dans comment se passe le cours. l'idée de développer une stratégie de l'apprentissage. En cours, ils ont le cours. Et en cours, on fait les fiches de mémorisation. On réfléchit, bon voilà, je vous présente la notion, on fait des activités, vous avez compris. Bon alors, comment on peut mémoriser ça ? Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Pour développer une forme de boîte à outils, c'est-à-dire le minimum pour restituer le maximum. Alors, je suis là, ça doit restituer. Alors, des outils numériques pour accompagner le travail passif. pluralisation, excusez-moi, la singularisation, the mot que j'ai rencontré, c'est pas de l'autre. Mais ça porte bien son nom, l'idée, c'est l'enjeu que doit relever le monde numérique, c'est d'être à la fois pluriel et singulier. Singulier pour finalement répondre à la singularité de chacun. Alors, ce sont les besoins différents des élèves. Et pluriel pour ouvrir un large panel pour répondre à tous. d'où l'idée d'avoir une liberté de choix de support. Il y en a qui ont besoin de quelque chose d'auditif, d'autres qui ne font pas mais d'autres qui vont revoir le cours mais avec une vidéo. D'autres qui ont besoin de schémas, d'autres qui ont besoin d'outils de test. Enfin, proposer par thème une diversité de supports. Alors, des cours en ligne, c'est pas nouveau. Alors, moi j'utilise ça depuis bien une quinzaine d'années. D'abord, on avait notre projet Argos. Je vous montre ce que ça donne. je suis sur Moodle. Je ne sais pas si vous connaissez Moodle. Donc, c'est un Moodle qui est sur un ENT, je vais en parler. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont effectivement, si je prends par chapitrage, ils ont le cours dont ils doivent s'identifier. Ils doivent s'identifier. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils vont avoir, donc, le cours. D'accord ? Ils auront des schémas de synthèse. Ils vont avoir des exercices d'auto-vérification. Le cours, je leur donne. je peux vous montrer ce que ça peut donner ici. Alors, c'est un cours classique où je vous rappelle les notions à savoir. C'est le cours que je dicte. Je dicte plus. En cours, on fait des pratiques et ils ont, effectivement, un support écrit pour alimenter les mots, pour exprimer ces notions. D'accord ? Ils m'ont demandé également d'avoir les tableaux. Qu'est-ce qu'à cela ne tienne ? Les démonstrations sous fond de tableaux. Je peux vous en montrer. Alors, parfois, c'est des tableaux en live. Donc, les traces écrites qui sont... Bon, ça, c'était la démonstration de la Meilleuse. Bon, c'est pas intéressant comme démonstration. Mais tout ce que j'ai écrit au tableau, vous le voulez, vous l'avez. Ça, c'était une de leurs demandes. C'est très simple, maintenant, avec les tableaux numériques. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir ? Des exercices de type BAC corrigés. pour placer leur choix de vocabulaire. Vous voulez une correction toute faite ? Une correction toute faite. Avec un écrit, phrasé. Je ne vais pas dire que c'était la façon de faire. Mais tous ceux qui ont le problème pour vocaliser en haut de voix la compétence qu'il faut faire, eh bien, moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vous le fais. La rédaction des exercices de génétique est un peu complexe. C'est bien. C'est bien, mais... Enfin, ça ne va pas. Vous voyez, c'est nécessaire et suffisant. Mais je vois que ça ne répond pas à mon problème d'apprentissage. Certes, ils ont les outils, c'est pratique, c'est support. En ECE, ils ont tous les TP qui sont présentés pour les évaluations dont tout est bien rangé. Ça les rassure. Ils me disent, non, non, monsieur Bessouet, parce que j'en dis, on arrête, on continue. Non, non, c'est bien, mais je vois que ça ne progresse pas. D'où l'idée de travailler sur d'autres supports. Et ces supports, c'est les cartes mentales. je vais venir tout ici. Donc, les mots de môtre, les tableaux, je vous l'ai dit, organiser des fiches de révision, identifier les objectifs, les compétences et les éléments à mémoriser. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est les accompagner de ce travail que je fais actuellement sur des cartes mentales interactives. Alors, est-ce qu'ils sont ? Il n'y a pas le mien. Je vais chercher. Donc, c'est un peu du minijava. Alors, par rapport à d'autres systèmes de cartes mentales, l'idée, c'est qu'elles sont interactives. Je vous présente le programme de révision de la génétique en terminale. Et l'idée, c'est de me dire, bon, par notion, quel serait le support de mémorisation par notion ? Premier écueil, effectivement, dans la notion de cariotique, ils oublient toujours que c'est des paires de chromosomes. Ça, c'est chaque fois, chaque exercice. D'où l'idée de développer des supports de mémorisation de l'élément. Et si vous n'avez pas bien compris, si vous n'êtes pas capable, à haute voix, de présenter ceci, eh bien, avec une petite vidéo, je clique sur la vidéo et je vais avoir ma belle ouvrage en rhumée. Mais il y a une fondation sur la stabilité de l'espèce. C'est-à-dire, comment c'est fait ? je vais vous affranchir de nos commentaires. L'idée, c'est que très facilement, avec des soucis, on peut se lancer sur un point d'explication. Je n'ai pas la prétention de leur faire comprendre la notion, mais là, je vais rappeler les éléments qu'il ne faut pas louper. un indice rédiclérateur. Un indice rédiclérateur. C'est complètement... L'idée, c'est de balayer le programme et la compétence que je leur demande, c'est, OK, vous êtes capables d'identifier et de parler à haute voix, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Et pour les aider, s'ils n'y arrivent pas, moi, je peux leur proposer une solution, c'est-à-dire leur faire le résumé du cours, mais en n'attirant que les points clés que sur des éléments clés avec des schémas clés. Les compétences qu'ils doivent savoir, être capable de mémoriser ça. Là, vous avez le plan du groupe. Vous avez les supports schématiques, supports, ancrages, de mémorisation. Et vous devez être capable à haute voix de redire, de réexpliquer ça. Si vous avez un problème, on peut venir avec un programme. Et là, je vais rajouter des outils, des exercices, justement. Donc, avec Internet, il y a plein d'outils de manipulation des cartes d'outils. Pour moi, ça a bien compris des exercices. Jusqu'à, ce que j'aimerais aller, c'est des exercices de type BAC, commenter des exercices de type BAC. Ça aussi, c'est une demande qu'ils ont de comprendre la philosophie des exercices de type BAC. Sachant que je ne suis pas un correcteur universel. Je ne corrige que ce que vous avez fait. Il y a des questions numériques qui me rendent des types de corrigés de BAC. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le gros, si vous voulez, de cet essai actuellement en ligne. Selon leurs demandes, c'est eux qui veulent. Ça les aide, apparemment. C'est le gros truc qu'ils ont. C'est un travail. C'est un travail assez long. Alors, travailler sa restitution, effectivement, suis-je capable de réexpliquer l'émotion avec mon propre vocabulaire et en te voir ? Auto-évaluer ses compétences d'analyse et de synthèse. Donc, par des sujets commentés. Moi, ce que tu parles durant l'exercice, donc ça, je prends l'exercice un petit peu bac et je la respire. Bon, alors voyons, on essaie de faire des cartouches d'informations, de lire, d'apprendre à lire qu'une fois. Alors, souvent, je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient une lecture des sujets un petit peu bac de A à Z et ça faisait comme des mauvaises photocopies. Donc, ils disent un, 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 ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils relient. Les êtres qui n'ont pas de méthode du tout de lecture, au lieu de dire je lis une fois et je vais avoir une feuille à côté. Chaque élément de la information, j'essaie de le reformuler avec mon propre langage, de me l'approprier. J'ai besoin de faire un petit schéma de l'expérience. Non, une lecture, un relire. Mais l'idée, c'est d'abord de mettre de l'intensité ma lecture et pas des lectures mécaniques qui ne vous disent rien. Bon, l'idée, c'est que j'ai fait des sujets où, comme à ma voix, c'est-à-dire que je me mets à la base de l'élève et j'essaie de, bon, de découvrir ce sujet et de noter en une lecture. Réfléchir à des stratégies de résolution, ce que je viens de faire. Exercice de corriger des vidéos, des schémas, des QCM, ça en l'Assemblée. D'accord ? Mais l'objectif, c'est de se déplacer au bon moment. Et surtout s'ils veulent, l'avantage de cette carte mentale, c'est que ce n'est pas linéaire. Donc, je vais ouvrir les documents que je veux que si je le veux. D'accord ? En fonction, on avait dit, de ce temps d'apprentissage. Là, on est dans une phase de révision. Mais est-ce que j'ai besoin de m'entraîner ? Est-ce que je veux simplement travailler ma voix ? Est-ce que je veux réviser simplement les schémas ? L'élève aura la capacité de faire lui-même des bilans de compétences et l'objectif, c'est de pouvoir avoir un bilan de ses compétences. Alors là, c'est une nouvelle version de Moodle. Il y a ce qu'on appelle des validations de compétences avec la notion de badge. Alors, ça va être d'un renseignement numérique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des badges. C'est comme des bons points quelque part. Mais l'idée, c'est qu'on peut avoir l'objectif d'avoir un retour, va dans cette démarche pour apprendre et moi, je vais être aussi en prendre compte puisque tu as fait un effort. C'est une notion sportive de progression. Tu fais un effort, on voit que ça s'améliore, il faut que j'en tiens compte. D'accord ? Donc, j'ai un retour par l'outil numérique et c'est à ce moment. Là, c'est mon dernier délire, ça serait vers une ordonnance pédagogique. La présentation que j'ai faite avant, c'était l'application Android. Et j'aimerais développer, parce que je pense toujours à la vie d'enseignant, ça va tellement vite, on manque de temps. À un moment donné, dans la classe, on identifie un problème. Mais il faut revenir au cahier de texte, le noter, enfin, l'inertie et le temps fait que souvent, on identifie, on donne une remédiation avec ce qu'on a bien suivi. J'essaie de développer après un moment une forme sur tablette de trombinoscope et de pouvoir identifier un problème ou se mettre d'accord sur le travail, tiens, il faudrait que je travaille tel ou tel parti et je clique sur un trombinoscope et j'envoie un document. Donc, un qualitaire se personnaliser. Mais que ça, moi, j'envoie. Et en retour, numériquement, on pourrait se mettre d'accord, t'es d'accord pour faire ce travail et je vois que t'as du mal, ok, mais j'en tiendrai compte. C'est le prochain test que je vais faire en donnant ce pédagogie. Alors, quelles sont les solutions pour innover ? Donc, de vue technique. Alors, je ne suis pas à l'intention de faire une présentation si technique et très élaborée, mais l'idée, c'est que quand même, pour développer tout ça, il faut avoir une collection de tablette au lycée qui soit très bonne. C'est vrai, c'est un premier accueil. Ce que je fais, je suis en ligne. Bon, on peut s'en passer et effectivement, c'est un premier accueil. Liberté pédagogique, c'est aussi essayer des logiciels et moi, ça fait bien 16 ans que j'ai installé le logiciel Diffree, si vous connaissez. C'est-à-dire, tous les utilisateurs ont les droits d'administrateur. C'est-à-dire, vous voulez tester quelque chose, vous voulez installer Free Marine, mais vous n'êtes pas à main, je ne suis pas les comptes administrateurs. Donc, en fait, l'enseignant ne peut plus rien tester dans son lieu de travail et avec ses élèves. C'est un outil qui est vraiment remarquable où l'ordinateur vous donne la permission de tout faire quand vous l'éteignez. Il est tout propre. C'est pas du monde. Mais c'est surtout que vous avez la possibilité. Diffreeze, c'est le gel profond. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ça donne toutes les potentialités de ce test. Et ça, je sais que je ne sais plus m'en passer avec. Parce que je teste plein de choses et les élèves aussi, après l'été 2, ils peuvent installer des logiciels, les tester, voir si ça marche. Ils utilisent vraiment l'outil informatique. Autre élément, c'est que là, je travaille sur un hébergement privé. Alors nous, dans la région, on travaille sur l'Éa, qui t'aime, qui avait beaucoup de mal à émerger. Bon, je pense que ça s'en est à vie, jusqu'à présent. Mais l'idée, c'est d'avoir des solutions, de trouver d'autres solutions. Je vois beaucoup d'enseignants actuellement qui vont sur des hébergeurs publics, privés. Et l'idée, c'est qu'on a la possibilité, j'ai mis en place un projet au lycée où j'offre la possibilité, donc c'est un hébergeur que j'ai sur Clermont-Ferrand. Et le projet, et le suivant, c'est de donner aux enseignants ce qu'ils veulent. Ça veut dire, je veux un WordPress, je veux un blog, je veux un Moodle particulier, je veux un Wiki. Eh bien, pour moi, il suffit que j'appuie sur un bouton, c'est devenu tellement simple. Les avancés, ça ne vous le direz jamais. Mais c'est devenu tellement simple que pour installer quelque chose, j'appuie sur un bouton, ça y est, j'ai le compte administrateur, le prof se débrouille, il a son site à lui. Et il peut faire ses expérimentations. Et ça va de, il y a 325 applications. Et en fait, on peut installer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, dans ce domaine de la recherche des outils qui nous intéressent, par exemple, une carte interactive, ce que je suis en train de faire, eh bien, ce Moodle, vous ne le faites pas. Vous avez la carte ? La main n'est pas. Elle n'est pas interactive. C'est dommage. Parce que ça rajoute quand même une autre dimension. Je suis dans ma carte, je le pique en fonction des besoins. C'est un outil très performant. donc ce qu'on appelle les auto-installeurs. Un site d'hébergement privé. Alors, ce n'est pas pour venir en concurrence avec, disons, l'éducation nationale. Je ne suis pas du tout au conflit. L'objectif, c'est, moi, je veux chercher, chercher, trouver, et je trouve des solutions qui m'améliorent mon quotidien. Dans cette relation que j'avais les élèves. Je veux un espace de stockage, j'ai un espace de stockage. Je veux faire un Moodle. J'avais fait un projet que je pourrais vous montrer sur l'ICN avec une classe de primaire de CE1 où on a amené des élèves en seconde à programmer des applications et pour aider la Cédu-Wordpress. Donc, ils ont fait des applications au smartphone avec une classe. Donc, ça, c'est des élèves à l'ICN et avec une classe, ils ont fait des applications pour les aider à compter. Donc, on avait fait, ils ont fait programmer une petite calculatrice où il y a une course sur le calcul mental et quand ils arrivent, on leur offre un jeu. Vous voyez, c'est un truc. D'accord ? Ça, c'est dans les outils. Dans les logiciels que j'ai utilisés, là, c'est Freeplane, c'est la carte mentale interactive. Ça utilise une porte en Java et en Flash. Active, très inter, très très bon logiciel pour faire des vidéos. D'accord ? Enfin, des vidéos interactives, c'est-à-dire des vidéos que vous commentez et puis vous parlez dans le micro et ça vous sort une vidéo en P3. je suis en contact avec une start-up parisienne Sinexlab pour faire des pages internet en copiant-collant du code pour arriver à des choses pré-designées très très bien. Le site que je vais présenter là, c'est fait avec ça. L'agence Ulamoodle 3.2, pourquoi ? Parce qu'elle est responsive, c'est-à-dire qu'elle a changé d'aspect. L'idée, c'est qu'on va utiliser, faire en sorte que les cours arrivent aussi sur un smartphone et la version 3.2 s'adapte complètement à un smartphone. Donc, vous avez comme ça des fiches qui arrivent adaptées au format. WordPress, Photofiltre, On-Cloud pour les stockages, enfin, il y en a plus. L'idée, c'est s'approprier le nom des tablettes et les portables de l'IOD. Bring your own device. L'idée, ce serait que ce que j'ai fait là, donc on devrait se retrouver au format des portables. Ça, c'est aussi. intégrer des solutions existantes. Bien sûr. Il y a 5 minutes. Intégrer des solutions existantes. Il y a des solutions existantes, en étant obligé de réinventer le monde, il y a des solutions très très bien. Par exemple, nous, dans la région aquitaine, on a le kiosque, il y a des applications payantes qui sont de très bonne qualité. Et l'idée, c'est d'utiliser le tout. Ça va. Ça va. Enfin, on a parlé beaucoup de neurosciences. Il y a d'autres réflexions qui existent. J'y réfléchis encore. On ne peut pas se contenter d'enseigner, mais être soi-même le reflet de son enseigne par sa façon même d'exister. Mathieu Ricard, Jean-François Revelle. Moi, je suis resté à ce page 25. J'y réfléchis encore, mais je trouve qu'il y a des voix. On parle toujours de la didactique, mais l'enseignant est un être humain qui communique avec d'autres êtres humains et il y a aussi des voix aussi à explorer. On a une question de l'événement et puis une réflexion sur son aide. C'est un peu de souci. Voilà. Dans le timing, c'est une course. Donc, si vous avez cet élément qui est en ligne à l'adresse indiquée, est-ce que vous avez des questions ? Les traces écrites des élèves, ils ont le cours autocopié ? Ils ont des cartes en taille ? Ils ont tout un matériel ? Les traces écrites, ils ont le cours d'activographier et le cours est-à-dire de la théographie. Et il y a une photocopie ? Alors, les photocopies, ils se les font où l'objectif n'est pas de... Cette trace écrite qui détaille tous les mots, ce n'est pas l'objet de la mémorisation. L'objet, c'est d'arriver à un support de mémorisation. Et l'idée, c'est que je me suis rendu compte une fois, j'avais fait l'expérimentation, je leur ai dit, écoutez, allez, la prochaine fois, vous avez droit à une pompe format A5. On me dit, on est arrivé à SDL, et moi derrière, je me suis dit, est-ce qu'ils savent vous faire des fiches ? Préparer votre pompe. Alors, vous me suffrez, puis je me souviens, si, si, vous allez avoir le droit à une pompe, mais format A5, une demi-feuille A4. Mais je me suis rendu compte en passant dans les rangs, elle ne s'était même pas pleine. Je pouvais faire des pompes, mais il y avait rien dedans. Et je me suis dit, mais ils ne savent pas de faire des fiches. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible. Tout l'idée, c'est qu'ils ne savent pas, soit je leur dis, c'est pas possible, soit l'objectif, c'est de leur apprendre, c'est-à-dire, à focaliser qu'est-ce qu'il faut apprendre par cœur et limiter l'objet de la autorisation. On ne peut pas tout apprendre par cœur, le vocabulaire, il faut que ce soit des mots-clés, des éléments qui rappellent et le renforcement de ce qu'on a vu par là, des associations. Après, il n'y a pas une façon de faire. Je montre la mienne, ils montent la leur, on discute, on change, l'idée, c'est de commencer à montrer l'exemple. Ils sont preneurs, par contre, ils sont preneurs, les dernières moutures, ils attendent, parce qu'il y a le droit de facilité, mais c'est là le leur. J'ai beaucoup d'écueils, quand je présente ça, généralement, j'ai beaucoup de, là, vous êtes bien gentils, vous êtes volontaires, quand je présente tout ça, parce que moi, j'ai fait la formation longtemps aux enseignants, j'ai beaucoup, beaucoup de réactions de facilité. Ça peut vous dire que quand on présente ça, c'est, waouh, de la négociation, parce que ça les submerge, ils se rendent, c'est pas la seule façon de faire, et je crois qu'il faut être fier de l'artisanat pédagogique, on est artisan, on a fait jusqu'à présent très bien, c'est d'autres supports, et ça génère beaucoup d'ostimité, et de refus, parfois violents, de contestation, quand on présente ça. parce que ça bouleverse, ce théâtre pédagogique, je parle, waouh, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Mais, voilà, de la part des élèves, là c'est pareil, est-ce que c'est leur marché de travail ? On m'a dit, oui, mais ça ne peut plus faire leur fiche, contraire, je leur montre une façon de faire les fiches, qui leur correspondra, et c'est les compétences, je peux viser, alors, dans ça, je peux viser un peu plus de compétences. Et surtout, aller vers le domaine de la réflexion, de l'écriture libre, puisqu'on a, on a des autres mémorisations. C'est un cours d'expérimentation, on se revoit dans quelques années, pour savoir si... Bon, ils sont preneurs, c'est pas mal. Mais les parents ? Les parents ? Il y a toujours l'obstacle des parents, on s'est derrière. Non ? Non, là, j'avais parlé comme ça. Ils n'en ont peut-être pas dit. Mais là, ils disont, je pense que tu leur as dit, on entend de ça. L'objectif, c'est de travailler pour eux, c'est ça, mais pas à la place de... Avec... Alors ça, c'est utilisé, alors c'est marrant, parce que ces techniques, elles sont connues le plus très longtemps dans les classes prépa pour des élèves qui ont le moins besoin. On va donner les plus de moyens, puisqu'on les interroge tous les soirs. On force cette restitution. L'école jisuite était basée sur le terrain avec les enseignants, quatre heures de réflexion, mais puis le fermer, puis retour dans l'enseignement. C'était bon, et il faut que je l'aille au-dessus de l'épisode. Et c'est ça, c'est... Avec des méthodes, je suis enseigné. C'est le déreur. On n'a pas lié à tout ça. Mais non. Pour l'écrire, l'avantage, c'est que vous avez vu, si j'avais jeté des zooms, j'ai essayé de vouloir imprimer format avec moi. Voilà ce qu'on voit, ça ne fait rien. C'est-à-dire que l'avantage, c'est ce zoom, je vais dans la notion que je veux, à un moment donné, parce que là, on est dans la temporalité, c'est après avoir compris, après avoir coïncité en classe, on fait très bien. C'est la maison, qu'est-ce que je dois apprendre dans le contrat ? Mais au moins, c'est clairement dit. Comme dans le domaine sportif, je tiens, check-list et compétences. Et l'objectif, c'est, moi, je fais un focus sur tous les points des autres. Attention, à chaque fois, ils me font la scégeuse. Mais ils sont là-dessus. Mais ils me les ont refus maintenant. Je pense que ça. Alors après, ces outils-là, ça s'apprend progressivement. Je suis bon en informatique, je ne suis pas bon en informatique. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai passé devant, vous verrez, je ne suis pas rentable. D'accord ? Non, il faut, à un moment donné, je veux une action, je veux faire une carte mentale, formation de 10 minutes. 10 minutes. Je veux la mettre en ligne pour ajouter 10 minutes. C'est-à-dire, apprendre par objectif. Par tout. Je crois que l'un des leurs, c'est de vouloir tout maîtriser. Surtout pas. C'est, je veux ça, j'apprends ça. Très bien. Ça, les élèves, en lycée, ils savent très bien s'affranchir et s'ils utilisent un bouton sur un logiciel, ça ne leur pose aucun problème. Maintenant, les enseignants, peut-être, l'apprennent. Dans la formation enseignante, tant qu'on ne maîtrise pas tout, on ne présente pas les élèves. Il faut que ça fait le blocage. Voilà, après, j'ai aucun problème d'écouter un élève qui me dit « Tiens, j'ai fait telle application, je n'avais pas vu, ben ouais, apprendre mon maîtrise. » Déjà, c'est déjà le fait de choisir le format. C'est ce format-là, celui-là. Donc, vraiment, il y a un vrai sélection. Il faut prendre l'ordre du mot, mais ça, c'est le format. Non, complètement, complètement. C'est déjà... Mais la voix, je vois effectivement ce blocage. Délivrer, je vais souvent délivrer des mots. Trop souvent, ils attraînent par cœur et, au collège, ça marche. C'est une place... Mais il va s'être d'accord. Ah, c'est fini. Si vous avez besoin de vous, c'est le format de fumeur, tout ce que vous faites, on a respecté. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada